Dans les débuts de relation, tu as du sans doute le remarquer, et on est tous égaux par rapport à ça, hommes et femmes, on peut vivre ce que j'appelle une phase d'excitation, voire même une phase de grande excitation, c'est-à-dire une passion incroyable dans la découverte de cette personne et de ce qu'elle peut nous apporter, au fond, du potentiel de la relation. Et dans ces moments-là, c'est exactement le moment où il peut y avoir ce que j'appelle un danger. Dans ma tête, je vais commencer à idéaliser, à planifier, à projeter ce que pourrait être cette relation, ce qu'il pourrait m'apporter. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il, dans ses comportements, dans ses attitudes, a commencé à nourrir des besoins fondamentaux chez moi, qu'il soit conscient ou non conscient. Par exemple, si cet homme commence à avoir des attitudes que je nomme attentionnées, par exemple, un message le soir avant de me coucher, il va prendre soin de déplacer ma chaise au bar pour m'installer, il va faire ma commande. Toutes ces petites attitudes que tu peux voir dans les débuts de vos interactions, vos premiers rendez-vous, vont, si ce besoin est important chez toi, t'émoustiller et faire grandir en toi ce désir finalement d'aller plus loin dès le départ. Et c'est en cela que ça peut retourner cette pièce d'excitation vers le danger et donc se décaler de la réalité. Et le propos de cette vidéo, c'est d'un premier temps de prendre conscience que cette excitation peut tourner dans une forme d'obsession et donc malheureusement entraîner, sans m'en rendre compte, des comportements qui peuvent nuire au développement de la relation, au développement je dirais même sain de la relation, parce que dans ma tête je suis déjà dans le futur alors que les événements se passent dans le présent. Et donc ça peut amener ce danger de l'obsession de cette personne, l'obsession que cette relation fonctionne et donc la peur qu'elle ne fonctionne pas. Et c'est surtout cette peur qui ne fonctionne pas qui va traduire dans mes comportements des choses qui peuvent être de type oppressante, des envies de figer la situation, de stabiliser, alors que nous ne sommes qu'au début de cette relation. Et c'est quelque chose que tu peux comprendre d'une façon ou d'une autre, ça se traduit typiquement par un homme qui perd son intérêt ou par un homme qui exprime directement son besoin d'air, son besoin de respirer parce qu'il sent que tu peux être déjà prête à t'engager dès le début de cette relation. Et pour éviter ce danger-là, d'être trop obsédé par lui, trop obsédé par la relation et pour te permettre d'être plus sereine, plus confiante et au fond plus attirante pour justement que cette relation se développe de manière saine et j'ai envie de dire naturelle, je vais te proposer ici, si tu l'acceptes, trois conseils qui peuvent être contre-intuitifs mais qui sont terriblement efficaces si tu les mets en place. Le premier, c'est, là on est sur la partie mentale-compréhension, c'est d'avoir la conscience qu'il y a un côté éphémère à cet état. Quand je parle de cet état, c'est l'état d'excitation qui peut virer à l'obsession et donc qui crée du danger. Donc un côté éphémère un peu comme un enfant qui est à la veille de Noël, qui sait le 23 décembre qu'il va avoir ses cadeaux parce qu'il les voit déjà sous le sapin. Tu vois cet effet-là qui est hallucinant en termes d'intensité mais qui va retomber comme un soufflet quand j'aurai découvert les cadeaux ou plutôt quand j'aurai commencé à jouer avec les cadeaux. Je ne suis pas en train de te dire ici, tu sais, je suis très optimiste et je suis porté d'un espoir incroyable sur l'amour qu'il y a en toi, sur l'amour qu'il y a en nous et sur la volonté de se connecter homme et femme. Donc je ne veux pas casser le délire mais l'idée ici c'est de, je rappelle le problème c'est quand je fais de la projection et de l'idéalisation, je rentre dans ma tête vers un futur qui n'existe pas encore même s'il est séduisant et donc je me décale de la réalité, surtout du présent alors que c'est dans ces moments-là que je dois faire des actions qui sont plus séduisantes dites d'une autre façon, amener des émotions positives dans cette relation. Donc quand j'ai la conscience qu'il y a un pic, si tu veux, d'intensité énorme dans mon excitation notamment dans la phase de rencontre et découverte, ça me permet d'avoir de la hauteur de vue de prendre un peu de recul, d'accord, sur moi-même, sur la relation et de me dire que c'est super ce que je suis en train de vivre, oui j'en profite mais d'une façon ou d'une autre c'est tout à fait naturel qu'il y ait un cycle qui fait que ça va redescendre un peu. Encore une fois, on n'est pas en train de dire que la relation va foirer parce que l'intensité descend on est juste en train de dire que c'est un cours naturel des choses et ça fait même plaisir. Le fait de le comprendre ça, de le conscientiser et de l'accepter, ça amène un peu plus de sérénité et ça c'est très important pour la suite des débats. Le deuxième conseil que je veux te partager pour se calmer et être plus à même d'apporter de la valeur dans ses débuts de relation et d'éviter de tomber dans la peur et les conséquences qu'elle peut entraîner en termes de comportement, c'est le fait de ne pas parler et c'est assez étonnant ce que je te dis mais tu vas voir, je vais te l'expliquer de ne pas parler autour de toi de cette rencontre ou surtout de ce qu'elle t'apporte ou bien si tu le fais avec parcimonie dans un cercle de personnes très fermées. Quand je dis très fermées, les critères de ce cercle de personnes c'est la bienveillance, l'accueil, le non-jugement où tu te sens avec elles comme si tu pouvais faire des soirées pyjama, il n'y a pas de problème mais autrement n'en parle pas trop. J'ai un exemple comme ça qui me vient en tête qui moi m'amusait et maintenant me choque un peu, limite mais c'est si tu veux les biais de la nature humaine, c'est au début qu'il y avait Facebook, bon peut-être il y a une dizaine d'années, de nombreuses personnes, tu as dû le remarquer, peut-être même là tu fais mais ce n'est pas grave, mettaient leur situation sentimentale en public, par exemple en couple ou bien compliquée et avec la photo associée et quand la couple s'arrêtait, soudainement il n'y avait plus de photo. Mais qu'est-ce que ça entraînait ? Je le comprends, le besoin d'être reconnu par l'autre, regardez je suis important, moi aussi j'ai une vie amoureuse, etc. je ne suis pas en échec, ça traduit plein de choses dessous. Mais le danger de ça, quand je commence à communiquer, surtout dans cette phase où il y a ce pic d'intensité, c'est que je risque encore une fois de me décaler la réalité mais dans ce cas-là je risque de créer une forme de pression sociale et ça met un biais ensuite des coûts irrécupables, je m'explique très simplement. Quand je vais partager ça à mes amis voire même sur mes réseaux sociaux, je vais leur dire à quel point c'est génial ce qui m'apporte, l'attention, le partage, une affection, peut-être de l'apaisement, il nourrit mon besoin d'être reconnu, toutes ces choses-là par les attitudes. Et ça va mariner un peu, tu sais, comme un walk avec une ambiance, tout se mélange, il y a une ferveur qui monte, alors si les amis sont là, ouais c'est génial, etc. Et quand le pic va redescendre, c'est-à-dire l'intensité émotionnelle, et ou s'il se désintéresse un peu à mes yeux, parce que ce n'est pas forcément le cas, peut-être il ne va pas envoyer un message pendant 24 heures, peut-être pas pendant 48 heures, et là ça va redescendre, je vais m'entraîner à une situation où je vais devoir, entre guillemets, rendre des comptes aux autres et, entre guillemets aussi, subir leur jugement, même s'il n'est pas direct en disant « t'es nul, t'aurais pas dû être avec lui », même si ça arrive de temps en temps, mais il y aura au moins le regard, les attitudes qu'elle va avoir, ou qu'il va avoir par rapport à moi, et ça va, en fait, me ramener face à mon, entre guillemets, échec, parce que ce n'est pas forcément un échec, mais en tout cas, une descente progressive de cette forte intensité. Et quand tu es face à ça, je peux te le garantir, je coach des femmes tous les jours, et bien je me retrouve dans une situation où, même s'il y a des signaux qui montrent qu'il n'est tout simplement pas intéressé par moi, ou qu'il est sur un autre front, peut-être qu'il a encore se décidant compte, ou, bref, que ça ne matche pas, qu'on n'est pas compatible, et bien je vais me sentir, malgré moi, c'est ma psychologie, c'est plus fort que moi, investi dans la mission de vouloir sauvegarder cette relation, l'entretenir, le fait qu'il me garde, alors que peut-être mon intuition est plein de signes, montrer que ça ne fonctionnait pas, et donc c'est là où on est dans les biais des coûts irrécupérables, c'est un biais du cerveau qui m'amène à dire, en gros, je veux continuer, malgré que, en fait, tous les signes montrent que ça ne fonctionne pas, tu sais, c'est un peu comme les stratégies Covid qu'avaient certains gouvernements, ou des entreprises qui continuent à investir dans un domaine où ça ne fonctionne pas, mais comme ils se sont engagés dans le truc, ils continuent quand même, jusqu'au moment donné, où ça s'écroule, et nous, ce qu'on veut éviter, je te rappelle, le but, c'est vraiment qu'on soit bien dans notre cœur, qu'on ait de la joie ensemble, qu'on soit connectés, donc on veut éviter ça par-dessus tout, donc le fait de ne pas trop en parler autour de soi, et encore moins de le publier sur les réseaux sociaux, juste parce qu'il m'a donné une attention, ou fait un bisou, crois-moi, ça peut te sauvegarder beaucoup d'énergie, et surtout, ça peut te permettre d'avoir, c'est ça l'idée, beaucoup plus d'indépendance et de liberté dans les choix, les décisions que tu vas prendre par la suite, après plusieurs rendez-vous ou plusieurs mois de relation. Donc ça, c'est un point très important, c'était le numéro 2, et le troisième que je veux te partager pour amener plus de sérénité et gérer mieux ce début de relation, donc de ne pas tomber trop dans l'idéalisation, c'est de prendre en fait le contre-pied de ce biais d'optimisme, parce que oui, quand je monte dans cette intensité, en fait, je vois que ce qui est beau, ce qui est génial, je projette, j'imagine la relation idéale, qu'est-ce qui va m'apporter, ce qu'on va faire ensemble, les voyages, etc., c'est super, mais là, ça vaut le coup, surtout si, pour toi, ça dépend de chacune, mais si pour toi, cette intensité, elle est très forte, qu'émotionnellement, ça part bien dans un grand pic en hauteur, ça peut être vraiment pertinent ici, de faire un rééquilibrage, c'est-à-dire de se mettre une petite claque inverse. Je sais ce que j'aime chez lui, je sais ce que je trouve génial, ce qu'il peut m'apporter, cool, ça, c'est pas difficile, mais qu'est-ce que j'aime pas ? Qu'est-ce que mon intuition est en train de me dire sur une attitude, un mot, un truc qui fait que... C'est pas top, top, top par rapport à mon ambition, notamment ce que j'appelle le W, c'est-à-dire mes valeurs et ma vision concernant ma vie globalement et la relation de couple. Qu'est-ce que j'aime un peu moins, si j'arrive pas à dire qu'est-ce que j'aime pas, et qu'est-ce que je peux trouver un peu bizarre, tu vois ? Regarde dans ce côté-là. En gros, on veut, encore une fois, je le répète, on veut pas tout défoncer en disant c'est nul cette relation, ça vaut pas le coup, j'y crois pas. On veut juste rééquilibrer si ça monte trop haut d'un coup et trop vite. De cette façon, tu limites l'anxiété de performance qui est liée à l'idéalisation. Parce que je le mets à ce niveau-là, la relation, je la mets à ce niveau-là, et du coup, je me dis, il faut que je sois à cette hauteur, alors que moi, je suis là. Et là, ça me met une pression entre là et là. Du coup, c'est là que je vais avoir de la peur qui va monter et faire, entre guillemets, des comportements qui sont foireux. Donc, nous, on veut vraiment éviter ça. Et cette méthode de rééquilibrage permet de se restabiliser émotionnellement et de se dire, après tout, c'est qu'un homme, il est sympa, c'est vrai que ça peut être cool entre nous, mais ça reste finalement qu'une relation naissante. Je le connais pas plus que ça. Et donc, je vais me mettre dans une position où je vais plutôt repartir sur je vais aller vérifier si cet homme peut valoir le coup, plutôt que ça y est, c'est déjà fait, c'est l'homme de ma vie, oulala, il faut que je sois au top du top. Mais je te ferai une vidéo prochainement pour décrypter plus précisément l'état d'esprit qui est très séduisant dans cette phase de découverte juste après la rencontre. Voilà, c'est le partage que je voulais te faire. Donc, concernant ce danger qui peut être l'obsession suite à l'excitation dès la phase de rencontre avec un homme. Le but, comme je te l'ai dit, je te le répète, les trois conseils, c'est un, d'avoir conscience que c'est un pic d'intensité qui va retomber et c'est complètement OK, comme les jouets de Noël la veille de ce fameux rendez-vous. La deuxième chose, c'est limiter la conversation sur ces sujets avec des personnes qui sont soit pas trop proches de toi ou encore pire, les réseaux sociaux. Comme ça, ça t'évitera l'engagement de la pression sociale et tu pourras avoir plus de liberté pour la suite dans tes choix. Et la troisième chose, c'est de mettre un peu plus de réalisme sur cet optimisme en allant chercher peut-être un peu dans la poussière si tu veux et c'est OK. C'est-à-dire les trucs qui fonctionnent pas tant que ça, les valeurs à vision qui peuvent être un peu divergentes tous les trucs un peu bizarres qu'il peut y avoir dans sa personnalité, attitude ou quoi que ce soit. Tu vas, ça te fera redescendre. Dans tes attitudes, ça se percevra. Lui le verra et il se sentira beaucoup plus à l'aise avec toi et il sentira surtout beaucoup moins de pression quant à tes attentes sur lui et sur la relation. Si tu as envie d'aller plus loin et découvrir tout ce qu'il faut savoir clairement pour devenir irrésistible et indispensable à ses yeux, pendant quelques jours, je mets à ta disposition un programme complet qui va te donner toutes ces techniques et secrets pour y parvenir. Ce programme s'appelle Laurent Dracro Mode d'emploi. Il est dans la description de cette vidéo. Je te laisse directement aller retirer ton accès avec le premier lien qui s'affiche dans la description. Et puis, je te retrouve dans une prochaine vidéo pour te donner un nouvel éclairage sur tes relations et également des techniques et astuces puissantes pour te faire avancer et pour t'aider à être plus sereine que ce soit en début de relation, pendant et éventuellement après quand tu cherches à récupérer l'homme que tu penses être celui qui va t'aider à grandir et à être plus épanoui dans ta vie. Je te dis à très bientôt dans le guide dans la description et également pour les vidéos sur la chaîne. Salut !